Bienvenue sur Baromag. Je m'entretiens avec les personnes derrière la Biennale. Mais là, je ne sais pas comment on va le mentionner, mais le Momenta Biennale qui se déroule du 7 septembre au 22 octobre à Montréal. Et j'aimerais, pour commencer, si vous pouviez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, moi je suis Audrey Genois, je suis la directrice générale de Momenta. Et moi, Ji-Yoon Han, je suis la commissaire invitée de cette 18e édition de Momenta. 18e édition quand même. Est-ce que tu es directrice générale depuis la première édition? Non. Oui, c'est ça, depuis Vibrant. Non. Je suis arrivée il y a 7 ans, je suis dans ma 7e année avec Momenta, donc je vais produire ma 4e édition, ma 4e Biennale. Je dois dire que Momenta, Biennale de l'image, vient dans le fond de l'organisme qui s'appelle Le Moi de la photo à Montréal, qui est une organisation qui a été créée en 1989. Et au départ, c'était justement de créer un organisme qui allait mettre en valeur la photographie. Au début, c'était principalement axé sur le médium de la photographie. Et au fil du temps et de l'évolution des pratiques artistiques, ils ont intégré beaucoup d'images en mouvement, de vidéos. Et donc moi, quand je suis arrivée en 2016, j'ai actualisé le mandat de l'organisation et ouvert au médium de l'image parce que ça a changé à partir du moment, nos habitudes, notre relation à l'appareil photo, à la photographie, depuis qu'on a chacun un appareil photo dans nos poches et tous les réseaux sociaux également. C'est pas la même chose qu'en 1989, lorsqu'on a créé le Moi de la photo. Donc on a ouvert au médium de l'image toutes ses formes. Donc on peut présenter des expositions avec des installations, mais qui intègrent des images. Ça peut être de la sculpture qui est faite à partir d'images ou qui intègre des images. Donc ça fait en sorte qu'on présente des œuvres qui sont peut-être plus multidisciplinaires dans la bien-être. De toute façon, tout est image aujourd'hui. On peut intégrer, si ça devient large, on peut intégrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À ce moment-là, ça laisse beaucoup de place au commissariat. Ça laisse beaucoup de place à voir comment on crée ça. Mais je me demandais de quelle façon on fait le commissariat de tout ça. Parce que là, il y a une thématique qui est l'attrait de la mascarade, l'attrait de la métamorphose. Est-ce qu'on part avec cette idée-là et là, on va chercher des œuvres qu'on a vues à des places qui pourraient s'intégrer dans des trucs? Ou est-ce qu'on fait des commandes à des artistes ou à des groupes en disant « Hey, regardons dans cette thématique-là, comment vous voyez cette collaboration-là? » Tout ça à la fois, je dirais. Moi, en fait, j'ai la chance d'être montréalaise en plus. Et donc Momenta, ou le mois de la photo, auparavant, invitait beaucoup des commissaires étrangers et étrangères à agir en tant que commissaire invité. Et moi, j'ai la chance d'être une habituée du mois de la photo et de Momenta depuis plusieurs années. Donc je réfléchis en même temps que la Biennale sur cette question de l'image, sur ce virage du mandat que Audrey a effectué il y a plusieurs années. Et donc c'est aussi en fonction de cette expérience en tant que spectatrice que j'ai fait la proposition de Mascara, de l'attrait de la métamorphose. Le thème, il vient d'intérêts personnels, de ce que je vois aussi dans les pratiques artistiques des jeunes artistes à Montréal, d'artistes plus confirmés, d'expositions à l'international. Et de mes recherches aussi, par ailleurs, j'ai fait une thèse en histoire de l'art que j'ai soutenue récemment où il y avait des éléments qui rejoignent la thématique que j'ai proposée pour la Biennale. Et en fait, depuis un an et demi, bientôt deux ans, on est en dialogue constant pour élaborer ce programme. Donc, même le titre a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions avec Audrey, avec toute l'équipe de Momenta. Il y a une directrice artistique adjointe. Il y a plusieurs personnes. Tu as combien de ton équipe ? On est 16 ! Quand même ! Tout le monde n'était pas là nécessairement au départ, mais c'est vraiment... Voilà, on m'a invitée à faire une proposition et on l'a vraiment travaillée ensemble. La recherche s'est faite aussi en collaboration très étroite. J'ai pu bénéficier de ces jours de recherche, non seulement ici, mais à l'étranger, à Dakar. On m'a envoyée en mission à Dakar. Ah, c'est où ? Je suis allée en Corée faire de la prospection. J'ai beaucoup regardé aussi ce qu'il se faisait en Europe, sur d'autres scènes artistiques, pour arriver avec cette proposition qu'on est très excités de dévoiler dans deux semaines. Quand tu faisais tes voyages, justement, pour ta prospection, puis regarder, c'est qu'est-ce qui venait te chercher le plus ? Est-ce que tu étais à la recherche de quelque chose en particulier ou tu te laissais vibrer par ta thématique ? Tout ça à la fois, encore une fois. C'est tout le temps un mélange, mais... J'ai essayé de travailler, je pense, avec l'art actuel, c'est-à-dire que tu as des idées, tu as des impressions du moment présent. Et forcément, avec un événement de type biennale, il y a un ancrage dans les discussions sociétales, politiques du moment. Donc, avec un thème comme Mascarade, l'attrait de la métamorphose, évidemment, il y a beaucoup de questions d'identité, de la relation entre soi et l'autre. Et en fait, justement, j'avais un petit peu envie de brasser la cage autour de cette notion d'identité qu'on nous sert à toutes les sauces. En ce moment, non seulement par rapport à des questions de diversité dans la société, d'inclusion, mais aussi la question identitaire est très présente dans nos rapports aux technologies, notamment de surveillance. Nos identités sont toujours assignées et en fond question. Et donc, il y a ces enjeux sociaux, sociétaux qui sont présents. Et voilà, il y a certains artistes dont je suis le travail depuis plusieurs années, que j'avais envie d'inviter parce que je savais que leur travail allait être en résonance avec la thématique. Je pense par exemple à des artistes montréalaises comme Valérie Blas, qui est une sculpteur, qui travaille aussi avec l'image et dont toute la pratique tourne autour du mimétisme et de la métamorphose, qui sont des notions centrales dans la proposition commissariale. Je pense aussi à un collectif émergent qui s'appelle Marion Lessard, qui consiste en cinq personnes incarnées dans une entité physique. Et donc, la question de l'identité, de la multiplicité des identités est déjà inscrite dans la pratique artistique de ce collectif. Mais par ailleurs, j'ai découvert des artistes, par exemple à Dakar, j'ai vu cette installation extraordinaire de l'artiste d'origine vietnamienne, Thuan Andruen Guyen, le spectre des ancêtres en devenir qu'on va présenter à Vox, et qui raconte l'histoire des communautés vietnamo-sénégalaises à Dakar. Et donc, c'est une histoire qui est peu connue et qui procède vraiment de l'histoire coloniale française, puisque des tirailleurs sénégalais ont combattu pour l'armée française dans ce qui était à l'époque appelé l'Indochine. Et ça a créé des rencontres, des histoires amoureuses et des familles métissées dont l'histoire est peu connue. Thuan est allé à la rencontre de ces communautés et a co-créé une œuvre vraiment très émouvante et très forte avec les communautés à Dakar. Donc, ça va être le résultat d'un long périple de recherche et de voyage et de rencontres et de discussions et tout. Ensuite, je ne suis pas familier tellement avec les autres éditions, mais là, je vois qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent. Bon, il y a des podcasts, il y a différents parcours dans les différents arrondissements de Montréal. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours embrassé, ce genre de truc-là de diversifier? Il y a des tables rondes, des tables de discussion, il y a des conférences, des choses comme ça. Est-ce que ça faisait tout le temps partie de la Biennale depuis le début? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est intégré tranquillement? Moi, je dis toujours que Momenta, c'est tentaculaire. C'est que nous, on n'existe pas sans les autres. C'est une des particularités de la Biennale. On n'a pas de building, on n'a pas un lieu d'exposition fixe. Donc, les projets que l'on fait, c'est en collaboration, en partenariat avec de différents types. Et donc, que ce soit les lieux de diffusion des expositions, parce que Ji-Yoon parle de ses visites, ses rencontres avec les artistes, qui doivent être en lien avec sa thématique, mais aussi, il faut qu'elles tiennent compte qu'on a des partenaires d'exposition avec des orientations artistiques. Et donc, par exemple, on travaille avec le Musée des beaux-arts, le Musée d'art contemporain, des centres d'artistes, des galeries universitaires, qui ne présentent pas tous le même profil d'artistes, qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. Donc, nous, on fait du sur-mesure pour eux. Donc, c'est des organisations qu'on connaît depuis longtemps. Et donc, on leur propose des projets que l'on pense pour leur espace, parce qu'il y en a qui sont des petits espaces, il y en a qui sont des espaces gigantesques, je pense à la fonderie d'art ligne, par exemple. Donc, il y a toute cette notion de mise en commun, de sur-mesure pour ces espaces-là, pour créer un parcours dans la ville. La question de la déambulation dans une biennale, c'est important. Je pense que ça fait partie du trip. Quand moi, je visite des biennales à l'étranger, dans le fond, que ce soit la biennale de Venise, la biennale de Berlin ou de Lyon, c'est tout le temps un prétexte pour découvrir une ville ou redécouvrir ta ville, parce que même pour les Montréalais, c'est quand même intéressant. Nous, on est situés dans quatre quartiers. On va publier sur notre site web des parcours. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, dire « Bon, bien, moi, samedi, ça me tente d'aller dans le Mont-Hélène. » Bien, on vous propose une visite. Ça dure, on va vous dire, vous allez voir cinq expositions. Ça va durer deux heures. On va vous suggérer des endroits pour aller manger, prendre un café. Et donc, comment faire en sorte que la biennale, ça soit aussi une expérience humaine, culturelle, sociale. Ça fait qu'il y a ces expositions-là, mais à travers ça, il y a aussi d'autres initiatives. Cette année, on a le balado. On cherchait une manière de mettre, de rendre plus auditive et visible la présence, la parole des artistes. Et donc, on a invité Jimmy Ross, un artiste avec qui on a travaillé dans le passé, qui a participé à la biennale, de faire la rencontre, d'aller à la rencontre de certains artistes. Et donc, ça, ça serait lancé à l'ouverture de la biennale. Sinon, on a fait dans le passé un parcours en réalité augmentée. On a déjà fait un jardin autochtone sur le terrain de la BANQ. On a déjà fait des jeux vidéo. On présente des expositions aussi à l'étranger parce qu'on a la chance d'avoir, d'inviter des gens de l'étranger à découvrir la scène artistique d'ici. Parce que je dois dire que la programmation, c'est 50 % d'artistes du Canada. Puis, un de nos mandats, c'est ça. Vraiment de mettre en valeur les artistes d'ici dans une perspective internationale. Et donc, parfois, il y a des commissaires, des directeurs, directrices d'événements qui viennent ici puis qui choisissent un projet puis on le présente là-bas. Donc, comme ça, on s'est retrouvés, par exemple, une année aux rencontres d'Arles avec deux artistes de Montréal, par exemple. Donc, on fait... Oui, on présente de l'art sous différentes formes, différentes plateformes. Je parle souvent de la biédale comme une plateforme de diffusion et de médiation. Donc, voilà. Pour... Justement, toute la partie éducative aussi est extrêmement importante. Exact. Ça, c'est vrai, tu as raison. On fait un programme Momenta créatif. Donc, en parallèle ou, bien, je ne dirais pas en parallèle, mais croisés aux expositions. Donc, on a tout un programme d'ateliers créatifs, que ce soit... Oui, faire de la création artistique, mais ça peut être aussi seulement des ateliers d'échange, de rencontres. Par exemple, on va avoir un atelier avec l'artiste Rémi Béliveau qui s'intéresse à la nostalgie que nous avons lorsqu'on écoute certaines musiques, par exemple. Et donc, on a un atelier qui s'appelle Fa-nostalgie. Et ce sera une séance d'écoute en groupe et de partage de musique et de souvenirs. Donc, ça, c'est un exemple d'atelier que l'on fera. Je pense qu'on en a eu huit ateliers. Puis, une chose qui est importante avec la Biennale, c'est que presque toutes nos activités sont gratuites aussi. Donc, il y a quelques expositions dont l'entrée est payante, mais la grande majorité de nos expositions sont gratuites. C'est ce que je voyais, là, environ plus d'une vingtaine... Vingt-trois expositions, dont 19 gratuites. Donc, ça fait un bon ratio. Absolument. Si ça incite les gens à... En tout cas, si c'est pour inciter les gens à se promener et à faire ça, ça devrait être réussi, là, dans un sens. Après ça, dans vos deux cas, ça a été quoi vos plus gros défis pour cette année pour créer ces... Il y a dû en avoir, OK, je sais. Il y a dû y avoir un million de défis. Mais pour arriver à ce que vous êtes là, ça a été quoi les défis que vous avez-tu surmontés, qu'on ne voyait peut-être pas avant ou peut-être que... Non, peut-être pas les mêmes non plus. En tout cas, on ne les voit pas dans l'intensité. Ça ne les déligue pas l'une et l'autre, mais vu qu'on a un rôle différent. Je peux te laisser y penser, puis moi, je vais y aller. Tu me mets sur le bout de la langue. Bien, c'est sûr que là, nous, on a présenté en 2021... La dernière édition était pendant la pandémie. Donc, je dois dire qu'une fois que tu as vécu ça, avoir à livrer une biennale en pandémie où les artistes ne peuvent même pas venir installer leurs oeuvres. Oui, on était ouvert au public, mais c'était restreint, la fréquentation. Mais pas d'artistes qui sont présents, pas pouvoir faire la fête. Et beaucoup d'incertitudes de « est-ce que ça va fermer? » et tout ça. Donc, c'est sûr que... C'est présentement, je trouve qu'il y a plus de légèreté, même son travail très fort. Ah oui, clairement, je te comprends. Mais je pense que dans les défis d'une biennale, puis ce n'est pas juste typique à celle de Momenta, mais c'est de présenter de la production récente. Donc, le fait que lorsqu'on fait une biennale, un an et demi, un an, ish, avant l'ouverture, si on sélectionne les artistes, on les invite à participer, mais des fois, les oeuvres n'existent pas. Donc, c'est des idées qu'ils ont, ils ont des rêves, des fantasmes, beaucoup de fantasmes. Mais c'est bon, il faut avoir des fantasmes. Oui, oui, c'est ça. On va en susciter aussi sur les spectacles. Mais ça implique qu'il faut trouver des sous aussi, autant les artistes que nous, essayer de les accompagner là-dedans. Mais c'est de vivre avec ce niveau d'abstraction. Puis là, nous, on est en montage, on est en installation. Donc, on est dans les espaces physiques. Ce n'est pas comme si on fait... Moi, j'ai été longtemps associée à une organisation qui avait un bâtiment, des salles. Je connaissais bien mes salles. C'était beaucoup plus facile pour moi d'imaginer la mise en espace, par exemple, de certaines choses. Mais dans ce cas-ci, ce ne sont pas nos espaces. Et donc, là, on arrive en montage et puis il faut s'adapter. Il y a des choses qu'on avait imaginées que sur plan, c'était beau. Ça fonctionne moins bien, mais en même temps, des fois, il y a de la magie qui fait que c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Puis des fois, il faut trouver des solutions. À chaque jour, il y a des défis de cette sorte-là. Moi, j'aime bien... Moi, je trouve que faire une biennage, c'est comme jouer à un escape room. Tu es pris dans une pièce, puis là, il y a un énigme. Puis c'est toujours relié à la réalisation d'une œuvre d'art. Parce que l'artiste, il y a tel défi. Et puis, tu cherches comment sortir de la pièce. Mais ce n'est pas long que tu sors de la pièce et qu'on te remet dans une autre escape room. Donc, si on aime ce genre de jeu mental, faire une biennale, c'est la même chose que je le recommande. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Surtout que quand tu vis... Quand tu travailles quelque chose qui est intangible comme ça, qui est intangible comme les idées, tu as beau le mettre sur papier, mais quand tu arrives sur place, ça ne donne souvent pas la même chose que ce que tu avais imaginé. Ou le même... Ce que tu veux dégager ne dégage pas de la même façon. C'est de faire confiance à ces artistes-là aussi, parce que c'est quelque chose... Tu travailles avec un artiste parce que tu aimes ce qu'il a fait dans le passé, ou tu sais sa façon d'interagir avec la matière, et des choses comme ça. Et là, tu dis, je sais ce qu'il va donner, ça va être intéressant dans la perspective, mais en même temps, c'est comme un peu un gambling. Tu espères que ça se passe bien et tout. Comment... Puis toi, de ton côté... Regarde-moi le défi. Alors, je ne sais pas si je le formulerais nécessairement comme un défi, et en fait, j'avoue que quand on s'est lancé dans l'aventure, je me suis dit, mon Dieu, un an et demi pour préparer tout ça, c'est très peu de temps. C'est vrai, on a travaillé vraiment intensément depuis un an et demi. Avec beaucoup d'expos, avec beaucoup de... Il y a beaucoup de choses, mais il y a eu des expos, puis il y a toutes les autres affaires aussi, là, fait que c'est... Oui, et encore, moi, je pense que je suis plus concentrée sur expo catalogue. Il y a une grande partie de tout le travail que l'équipe de Momenta fait, dans laquelle je suis moins directement... Moins équipe, moi. Mais finalement, je me suis aperçue que c'était aussi un marathon. C'est-à-dire que sur l'année et demie, il y a vraiment des phases très différentes. Et on n'a pas... Ça a toujours été intense, mais on n'est pas... Il y a eu des moments de grande abstraction, en fait, pour moi, notamment jusqu'à très récemment, où on était dans la planification, etc. Et en fait, je pense que ça, ça a été une partie plus difficile pour moi, parce qu'entre le moment où ça y est, tu as ta programmation, tu es prête, tu es prête à embarquer, et le moment où les montages commencent, et moi, en ce moment, j'ai un fun terrible à être sur place, dans les espaces, dans le concret. Il y a cet élastique de la tension qui va et qui vient, qui était peut-être la chose la plus étonnante, en fait, à embrasser. Cela dit, c'est une aventure extraordinaire. Et bon, quand la métamorphose, c'est le thème de la biennale, mais c'est aussi le processus de la construction de la biennale. C'est-à-dire que tu pars avec une idée, puis elle se transforme tellement à mesure. Puis il y a des moments, en fait, en ce moment, pendant qu'on est en montage, qui retrouvent certaines illuminations que j'ai eues dans le passé, mais que j'avais un peu oublié, parce qu'entre-temps, il s'est passé un million de trucs. Donc c'est très, très riche de pouvoir être dans un projet de cette envergure-là. Surtout que là, on présente... Enfin, ça a été un choix que Audrey a proposé dès le départ. C'était qu'on réduise le nombre d'artistes, mais qu'on fasse 23 solos. Et donc, il n'y a pas d'expo de groupe. En fait, on a vraiment des projets qu'on travaille de près avec les artistes. Et donc, vraiment, de les accompagner sur cette longue durée, c'est un privilège. Donc, c'est très gratifiant. Parfois, ça donne des sueurs froides. Vraiment. Mais c'est ça, on part avec une idée de base. Mais au fur et à mesure, comme c'est long, bien là, ça va dans tous les sens. Tu reviens vers ta track. Tu finis par aller ailleurs. Tu découvres d'autres affaires. Oh, tu te ressentes. Tu essaies de revenir de temps en temps parce que tu t'évades, puis des choses comme ça. Oui, tu découvres des choses, en fait, à mesure. C'est-à-dire que tu fais une programmation, évidemment, avec un thème aussi riche que celui de la mascarade, de la métamorphose. On est dans la fête, on est dans l'ivresse, on est dans la séduction, on est dans le jeu aussi entre soi et l'autre. On est dans vraiment des rapports de regard. Qui regarde quoi ? Ou qui est regardé par qui ou quoi ? Donc, c'est vraiment très multiforme la manière dont le thème peut se décliner. Et donc, évidemment, en 23 expositions, on ne couvre pas tout. Mais en même temps, une fois que les artistes ont été sélectionnés, que les projets ont pris forme, il y a des liens qui se créent entre les projets qui sont inattendus et que ça, c'est la chose la plus belle. Et j'espère vraiment aussi que le public va pouvoir faire ses propres liens entre les expositions au-delà de ce que nous, on peut proposer. Tu as un peu répondu à ma dernière question que je voulais faire, mais c'est de quoi êtes-vous le plus fier, dans le sens. Puis je pense que tu l'expliques un petit peu bien dans ce que tu viens de dire. C'est justement le mix de tout ce que ça donne à la fin. Mais s'il y avait quelque chose à retenir pour vous, c'est de quoi vous êtes le plus fier de pouvoir présenter dans quelques semaines, dans deux semaines. Je ne sais pas si je parlerais de fierté. Moi, j'ai un espoir. Non, mais j'ai un espoir, c'est que les expositions, elles séduisent. On est quand même dans une histoire d'attrait, de la métamorphose. Donc, je veux que les gens soient séduits, mais qu'en même temps, les expositions amènent de la réflexion, amènent du jeu, amènent qu'elles soient... Mon espoir, c'est que les expositions soient généreuses pour le public. Enfin, ça a vraiment été quand même un des guides dans l'élaboration de la programmation. Et donc, voilà. Je pense que ça va se sentir. Parce qu'une raison pourquoi on a choisi Djion et sa proposition, c'est qu'on trouvait dans les dernières années qu'on voyait beaucoup des projets entre autres dans les biennales ou des concepts de commissariats où c'est très abstrait. Puis, même dans les oeuvres, on perd le mot visuel, dans « art visuel ». Et cette année, on voulait vraiment être dans le visuel, l'amour de l'image, la séduction de l'image, le plaisir de regarder. Et donc, tout de suite, c'est ce que, quand on a choisi, Djion nous a plu dans sa proposition. Donc, je pense que, oui, je pense que ça va se réaliser, je pense. Mais moi, je dirais que moi, mon... C'est quoi, non, la question? De quoi êtes-vous le plus fière? Oui, c'est ça, de présence. Mais moi, c'est plus fierté. Moi, c'est de porter comme ça une organisation. Tu sais, c'est difficile dans le milieu culturel, le financement. C'est très difficile après le post-COVID. On ne se le cachera pas. À chaque fois, pour moi, livrer une biennale, c'est un miracle, parce que c'est un montage financier à retrouver à chaque édition. Et à chaque fois, c'est de voir comment on y arrive, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui embarque avec nous dans ce bateau-là. Et puis, notre bateau, il est petit, parce qu'il y a des biennales qui sont beaucoup plus grosses que nous. Mais nous, l'avantage, avec notre petit bateau, c'est qu'on est très agile et on peut s'adapter et on est accessible. Et moi, je pense que ma fierté, ma plus grande fierté, c'est quand je vais vous... Je vais me promener dans la ville puis que je vais voir toutes ces expositions-là de Momenta, mais qui ont été possibles ensemble, tout le milieu de l'art contemporain, incluant les artistes, les directeurs, les techniciens qui ont travaillé. C'est plus de 100 personnes que j'ai comptées qui travaillent à présentement à monter cet événement-là. Donc ça, c'est une grande fierté. Et qu'à chaque fois, je vois le nombre de visiteurs qui augmente parce qu'après tout, on ne fait pas ça pour nous. On fait ça pour les gens. Et de voir que le nombre de visiteurs augmente à chaque édition. Nous, les dernières éditions, on a rejoint plus de 200 000 visiteurs. Donc ça aussi, c'est une fierté. Donc, et j'espère que surtout les gens de Montréal, les gens qui aiment la culture, qui visitent des lieux de diffusion, ils soient fiers de Momenta, à vrai dire, d'avoir cette Biennale-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Puis bon courage, ça s'en vient. C'est le dernier mille avant de tout présenter. Fait que bon courage et félicitations d'être rendu jusque-là. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada